J'ai découvert durant mes deux dernières années que j'étais vraiment fonceuse, vraiment moins timide que je pensais, moins réservée. Au secondaire, j'étais plus une fille de gang, de groupe, de party, mais j'étais aussi super studieuse, ça s'est continué dans le temps, même mon cégep, puis c'est aussi mon côté de groupe que je pense qui m'aide aujourd'hui, parce que quand tu es en graphisme, souvent tu es dans une équipe marketing. Mes forces, c'était vraiment plus les arts, peut-être pas les arts plastiques en premier lieu, j'étais plus forte en musique. Je sais qu'une de mes faiblesses qui s'arrangeait avec le temps, c'est l'informatique, j'étais vraiment nulle. Je me suis inspirée en graphisme parce que j'avais pas le goût de faire un prix universitaire. J'étais un peu tannée d'étudier dans des choses qui n'avaient pas de concret. En finalité, j'ai choisi le graphisme parce que je trouvais que c'était le bon endroit entre l'art et la publicité. La publicité, ça m'a toujours intéressée aussi. Ma formation m'a aidée de passer du secondaire jusqu'à ma vie professionnelle. Avec les stages, je pense qu'on a un beau stage en fin d'année dans le DEC où tu peux avoir différentes positions qui fait un peu penser à une équipe marketing justement. Quand j'ai commencé mon DEC, j'étais sûre que j'allais sur le marché du travail après. Puis mes trois ans se sont vraiment passés vite. Ça fait que je me suis inscrite dans un certificat à l'université en publicité. Mes tâches chez Dubreton, en fait, c'est vraiment se diversifier. Je peux passer autant au niveau packaging, de l'emballage, faire des renouvellements d'étiquettes. La publicité en général aussi, on en fait quand même beaucoup. Il faut promouvoir nos produits qu'on a en tablette. On sait déjà ce qui m'a marqué le plus. Je pense que c'est les enseignants qui sont proches des petits groupes. Ça fait qu'on a une proximité. Puis ça aide vraiment beaucoup, je pense, au développement.